À nos côtés, Neila Defrèche, bonsoir. Vous présidez le festival international de Baalbek. Baalbek, donc cette capitale de la plaine de la Beka, on peut dire capitale, dans le sud-est du Liban, cette cité antique millénaire de quelques 80 000 habitants frappés lourdement ces derniers jours par l'armée israélienne. D'abord, un mot, votre réaction quand vous découvrez ces images dans ce sujet ? Plus que des images, parce que nous sommes en contact permanent avec des habitants de la région. On est, vous savez, maintenant avec les groupes WhatsApp, les réseaux sociaux, etc. On est malheureusement très vite au courant de tout ce qui se passe. Là, j'étais au téléphone avec une ONG humanitaire qui travaille beaucoup sur le terrain. Ils étaient en train de me dire qu'hier, il y a eu environ 60-70 personnes qui ont quitté la ville. Moi, je trouvais que c'était peu, parce que les alertes étaient tellement violentes, demandant aux gens d'évacuer, et demandant aux gens d'évacuer en un laps d'une demi-heure ou d'une heure, que je lui ai dit, mais j'ai dit à cette personne avec qui je parlais, je lui ai dit, mais les autres 40-30 %, ils m'ont dit, ceux-là ne veulent pas partir. Nous avons même deux employés chez nous qui ont été tués ce matin parce que c'était une femme avec ses enfants. Elle avait quitté la nuit, elle ne savait pas où dormir. Elle a dormi dans sa voiture, elle a mis ses enfants sur le trottoir. Le lendemain, elle a préféré revenir chez elle et malheureusement, il y a eu une frappe à côté de sa maison. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils vivent une situation excessivement précaire et difficile, très douloureuse. Que reste-t-il de Balbeck, la ville ? Est-ce qu'on peut, justement, encore y vivre ? On entendait ce que vous disiez, c'est-à-dire que ces personnes qui veulent rester, comment ? Alors, il y a des gens qui fuient, mais je sais que, par exemple, l'archéologue de Balbeck, qui est une femme que nous côtoyons souvent, était jusqu'à hier à Balbeck. Et heureusement, elle a quitté. Mais parfois, on reste attaché à un lieu. Il y a quelque chose qui se passe, qui vous dit... Je vais parler aussi aujourd'hui au poète Talal Haidar, qui est dans un village qui n'est pas loin, Abed Neyil. Et il m'a dit, j'ai une prothèse, c'est très difficile, il est vieux. Je lui ai dit, mais tu n'as pas peur ? Il me dit, il y a eu neuf morts dans notre village, mais moi, je n'ai pas peur. Bon, son village, c'est un petit village. Donc, c'est pour vous dire comment les... C'est très dur, c'est très, très dur. Mais nous, en tant que festival, notre rôle est aussi de parler de l'acropole, de la préservation des pierres. Justement, est-ce que ces frappes épargnent le patrimoine ? Non, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de... On sait, à Tire, mais là, je suis pour parler de Balbeck, mais à Tire, je pense que la partie très ancienne n'a pas été touchée. Mais vous savez, dans ces lieux historiques, il n'y a pas que la partie visible, il y a aussi la partie invisible, il y a tout ce qu'il y a autour. Donc, en général, on protège sur plusieurs, un périmètre beaucoup plus grand que l'acropole lui-même. Donc, aujourd'hui, nous avons à Balbeck l'acropole le mieux romain, le mieux préservé du monde, avec le temple de Jupiter, de Bacchus, de Vénus, un lieu formidable où on a fait des festivals. D'ailleurs, on fête les 75 ans du festival de Balbeck dans un an et quelques. Donc, il y a tout le patrimoine aussi culturel. Et avec la population, nous avons beaucoup travaillé avec la population de Balbeck qui aime la musique, qui aime la danse, parce qu'ils ont vécu avec ce festival. Donc, nous avons écrit une lettre ouverte aux institutions internationales, aux grands décideurs, à ceux qui ont de l'influence. La lettre ouverte a été diffusée ce soir pour dire, écoutez, il faut à tout prix faire quelque chose. Je pense que l'UNESCO, je sais par l'ambassadeur de l'UNESCO, notre ambassadeur, Dr Moustapha Adib, qui est à Paris en ce moment, qui se démène vraiment énormément pour essayer de trouver tous les moyens pour préserver le patrimoine culturel, patrimoine mondial. Et ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est qu'un patrimoine mondial, ce n'est pas seulement un patrimoine qui appartient aux Libanais, c'est un patrimoine qui appartient à chacun de nous, de vous, à nos enfants, à nos petits-enfants. Ce sont des temples qui existent depuis... Nous, on a des vestiges phéniciens, romains, byzantins, arabes, dans cette acropole. Donc, ça devrait concerner chaque personne qui est touchée. C'est un appel à l'aide, vous en savez, ce soir. Un appel à la culture, un appel à la préservation de ce patrimoine. Et je pense qu'une voix, deux voix, trois voix, cent voix, peuvent finir par dire, écoutez, il faut épargner ce carnage. On se rappelle de Palmyre, on se rappelle des Bouddhas d'Afghanistan. Vraiment, on pense qu'on ne doit pas permettre que des choses pareilles se fassent. Pourquoi, justement, selon vous, l'armée israélienne vise-t-elle Balbek ? Elle vise Balbek toute la vie. Oui, moi, je ne pense pas qu'elle la vise pour des raisons antiques. On sait que c'est un endroit où le Hezbollah a beaucoup d'importance. On le sait, mais ce n'est pas une raison. Surtout qu'on sait aussi qu'il y a énormément de civils qui sont tués. L'histoire de cette jeune femme et ses enfants dont je vous parlais tout à l'heure, je suis sûre qu'elle ne fait pas partie même des partisans. Non, c'est quelqu'un qui... Mais donc, il faut demander aux Israéliens pourquoi il frappe ça. Moi, je ne peux pas répondre à leur place. Mais je pense qu'il faudrait vraiment leur donner une prise de conscience, de dire arrêtez. Arrêtez parce que vous ne pouvez pas détruire tout un pays comme ça. Vous ne pouvez pas détruire tout un patrimoine. Nous avons signé les conventions, la Convention de l'AE. Nous faisons partie du patrimoine mondial depuis 1972. Je parle de l'Acropole, en tout cas. Donc, il faut respecter. Ces institutions sont là pour se faire respecter. Vous présidez, je le disais, le Festival international de Balbek. C'est le plus vieux du Liban. Corrigez-moi si je me trompe. C'est le plus vieux du Liban. Est-ce qu'il est en danger à l'heure actuelle ? Le Festival, ce n'est pas qu'il est en danger. Il est fragile depuis longtemps. C'est-à-dire que la région est fragile depuis longtemps. Nous avons chaque année, souvent, la région qui mène à Balbek est une région qui est considérée comme une zone rouge. Nous demandons pendant la période du Festival de déployer l'armée et les forces de sécurité sur les grands asques pour permettre aux festivaliers de venir et d'assister. Nous n'avons jamais eu de problèmes graves, mais il y a toute une organisation autour qui doit se faire pour maintenir ce festival. C'est pour le perdurer, pour qu'il continue. C'est important. Moi, je pense que c'est important pour garder cette civilisation. On a un slogan, on dit, Balbek, c'est la cité du soleil. Et on ne voudrait pas que ça devienne la cité de l'obscurité, la cité des ténèbres. Et je pense que c'est important parce que les habitants de la ville sont concernés. Et c'est un patrimoine qui, comme je vous ai dit, leur appartient, appartient au Liban, mais appartient au monde entier. Alors, en festival qui n'en est pas, on l'aura compris à sa première crise, finalement, est-ce qu'une délocalisation est envisagée si jamais il ne peut pas avoir lieu l'été prochain ? Écoutez, la délocalisation ne plaît jamais beaucoup aux habitants de la ville. Mais quand on est obligé de la faire, on l'a fait quand on dit nous préférons continuer que mourir. Et c'est exactement ce que nous avons fait cette année, parce que nous avions organisé un festival qui a été réduit, 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 puis qui a changé de voix. On a voulu faire un spectacle qui était un spectacle symbole, un spectacle message. On a fait à Beyrouth, dans le théâtre de Caracalla. Caracalla est une grande troupe de danse libanaise, mais ils sont originaires de Baalbek et ils ont un théâtre à Beyrouth. Et c'est chez eux que nous avons fait un spectacle avec un groupe de oudes palestiniens et un groupe de oudes libanais qu'on a appelé Autar Baalbek, ce qui veut dire les cordes de Baalbek, les cordes, avec ces deux groupes, palestiniens et libanais, pour montrer que la musique doit être plus forte que les armes. – Merci beaucoup Naïla Defrèche. Et c'est sur cet appel que l'on restera. Merci de nous avoir apporté votre témoignage. Je rappelle que vous présidez le Festival international de Baalbek. – Sous-titrage ST' 501